Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses organisations juives en France et particulièrement à Paris se sont occupées du sort des enfants déportés, des enfants qui étaient devenus orphelins de père, de mère ou des deux. Et contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, il n'y a pas eu de mouvement unanime, unifié, vers la création d'un centre de recueil de ses enfants, mais chaque groupe, particulièrement politique, a tenté de s'occuper à sa manière de ses enfants. C'était le cas pour l'UJRE, l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, d'où est venue la Commission Centrale de l'Enfance, de la Centrale Kindeskommissie. Et c'est cette histoire que nous raconte un trio d'historiens composés de Serge Bianchi, Zoé Grimbert et Jo Kasterstein. Bonjour. Bonjour. Résumé comme ça, c'est un peu lapidaire, mais vous allez en dire beaucoup plus. Tout d'abord, j'aimerais savoir qui vous êtes et ce qui vous a amené à écrire ce qui est un extraordinaire mémorial. Vous dites histoire et mémoire d'une organisation juive, laïque et progressiste. 1945-2020, un pavé d'un kilo au sept, près de 500 pages, mais c'est extraordinaire avec des illustrations fabuleuses. Serge Bianchi. Moi, je suis historien de profession, en fait. J'ai passé l'agrégation à une époque très ancienne, en 69, et j'ai été professeur de faculté. Mais je suis venu à l'histoire de la CCE par ma mère, qui a été à un moment secrétaire générale de l'organisation. Et pour moi, c'était aussi à la fois un devoir d'histoire et un devoir de mémoire, mémoire vis-à-vis de ma mère et d'histoire vis-à-vis des responsabilités que j'avais occupées à un moment dans la CCE comme moniteur. Voilà. Et Zoé Grimbert. Alors, moi, j'ai fait ma thèse de doctorat à Sciences Po, thèse que j'ai soutenue en 2020 sur les juifs communistes et ce que j'appelle le secteur juif du Parti communiste français après la Seconde Guerre mondiale. Et je savais qu'un livre était en gestation, notamment à travers la CCE, l'Association des Anciens de la Commission centrale de l'enfance. J'avais eu des contacts, je connaissais un peu Serge, que j'avais interviewé pour en savoir plus sur sa mère. Et Serge et Jo, Casterstein, m'ont demandé si je souhaitais rejoindre le projet, notamment pour rédiger le premier chapitre qui porte sur la préhistoire de la CCE et ses origines. — Résumez-nous cela en deux mots. — En deux mots. — Mais non, je plaisante. — Donc, ce qu'on a essayé de montrer dans ce chapitre-là, c'était à la fois la naissance du juireux en 1945, c'est-à-dire à la suite de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi ses origines plus lointaines. Et donc, en deux mots, ce qui est important ici, je pense, c'est d'essayer de réintroduire dans l'histoire de la Commission centrale de l'enfance les trajectoires d'un certain nombre de ses créateurs, futurs dirigeants, mais aussi directeurs et directrices de colonies de vacances, de patronage. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, une partie de ces gens-là, ou même disons en fait presque la totalité, sont à la fois des résistants, juifs communistes, dont une grande partie a pris en charge des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, pour les cacher notamment, dont une autre partie a pris aussi en charge ses enfants dès l'entre-deux-guerres, au moment de la guerre d'Espagne, on a plusieurs femmes qui avaient créé des associations pour aider des familles dont les maris étaient partis à la guerre, à prendre en charge des enfants, donc il y a eu une première maison d'enfants dans les années d'un trou de guerre, et une partie de ces actrices et acteurs de la Commission centrale de l'enfance ont aussi eu une expérience préalable en Pologne, d'où ils étaient originaires. Certaines étaient des institutrices, qui avaient un passé dans la prise en charge de l'enfance. Donc en fait on a deux profils, des femmes qui avaient un profil de professionnel de l'enfance, et des femmes qui par le biais du militantisme ont déjà joué un rôle dans la prise en charge de l'enfance au préalable. Et en 1945, face à ces enfants qu'il faut d'abord retrouver, puisqu'une partie d'entre eux étaient cachées, c'est un des grands enjeux pour les organisations juives, l'UJRE envisage d'abord un partenariat avec d'autres organisations juives. On va y arriver tout de suite, mais il faut peut-être poser un peu un cadre là, parce que que représente le CCE, que représente l'UJRE, combien y a-t-il de juifs en France à l'époque ? Et vous juif, c'est-à-dire moins de 16 ans, si j'ai bien compris, en France, et 12 000, retenez bien ce chiffre, 12 000 enfants juifs de France ont été déportés et ont été assassinés, ceux-là ne sont pas rôles. Et donc c'est ceux qui ont pu être cachés, ceux qui ont pu survivre, dont il fallait s'occuper. Oui, il y a eu pratiquement 10 000 enfants, ou un peu plus, cachés, sauvés, et sur ces 10 000 enfants cachés, sauvés. La CCE aura pris en charge pratiquement un millier d'enfants, la plupart étant pris en charge par l'OSÉ, par les OÉ, effectivement. Et donc au début de la libération, les organisations ont fonctionné un peu ensemble, et après donc les trajectoires se sont un peu écartées en fonction des valeurs, des choix idéologiques, etc. Mais le but c'était quand même... Clairement, les choix idéologiques, c'est le communisme et les anticommunistes. Et c'est-à-dire qu'il y a eu ce moment où, pour éviter de ne plus recevoir les fonds du joint des Américains, des organisations juives américaines, il a fallu créer cette émanation de JRE, de l'UJRE, c'est-à-dire le CCE, la Commission Centrale de l'Enfance, pour que ça n'apparaisse pas trop comme un organe ébanant du parti communiste, de l'ALU. L'intérêt de la thèse de Zoé, justement, c'est de montrer que l'UJRE est une organisation fondamentalement communiste, mais que la CCE est une organisation foncièrement pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, elle prend en charge les enfants, elle leur donne des valeurs, mais qui ne sont pas forcément des valeurs idéologiquement connotées, c'est-à-dire les principes qui régissent un peu cette éducation, c'est plutôt l'hygiène, c'est plutôt la possibilité de réussir des études, c'est aussi des valeurs, pas forcément politiques, mais on manifeste, on a un certain nombre de... mais c'est plutôt la pédagogie que l'idéologie. Et c'est la même différence qu'il y a eu à un moment entre la CGT et le PC, si on peut aller sur ce terrain-là. C'est un peu ça. Mais vous, vous avez été formé par... Oui, j'ai été formé, ma mère était dirigeante de 48 à 58, effectivement, et c'était une militante convaincue. Donc, j'ai à un certain moment vendu l'humanité le dimanche avec elle, mais elle n'a jamais pesé vraiment sur mes choix politiques, c'est-à-dire qu'en fait, elle a donné une éducation de base à partir de lectures, de lectures pédagogiques, etc., mais elle n'a pas influencé directement sur mes choix politiques. Et ça, c'est important, parce que, comme vous l'avez dit, ce sont plutôt des femmes qui ont dirigé... Oui, oui, majoritairement. Et c'est plutôt des pédagogues, comme Louba, par exemple, qui était à l'école de Villeneuve, comme Mathilde Séballe, etc. C'était plutôt des pédagogues dans l'âme, et elle voulait former des enfants avec une culture, des valeurs, plus que peut-être former des dirigeants politiques, qui, et là, c'était plutôt l'UGRE, et l'UGRE, c'est plutôt une organisation dirigée par des hommes, plutôt. Oui. Il faut quand même mettre un petit cavéate, comme disent nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tous les enfants non plus juifs, mais les enfants des ouvriers et des artisans. Les ouvriers des petits patrons, ça, ils n'avaient pas accès au camp de vacances, ils n'avaient pas accès au patronage, et ils étaient laissés à d'autres organisations qui s'en occupaient, dont l'OSÉ, dont vous avez parlé, ou dont vous allez parler. En fait, le choix émanait souvent des parents eux-mêmes, qui plaçaient les enfants en fonction de leurs idéaux politiques, quand même, ce n'était pas un hasard, on choisissait une organisation en fonction de ses idéaux. Et l'OSÉ, effectivement, est l'offre de secours aux enfants, l'organisation qui a à la fois sauvé un plus grand nombre d'enfants, c'était une organisation qui était spécialisée dans l'enfance, comme son nom l'indique, et à l'issue de la guerre, c'est aussi l'organisation qui, numériquement, prend en charge le plus grand nombre d'enfants. À l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste est un parti excessivement important en France, rien à voir avec les scores qu'il a fait ces dernières années, le Parti communiste, c'était plus de 25% des votes, grosso modo. Et ce qui est étonnant, est-ce que vous démontrez parfaitement des larmes au rire, dans votre livre sur la Commission centrale de l'enfance, c'était que les communistes en général, juifs, non-juifs, contribuaient, par leur don, au fonctionnement de la CCE. C'était solidarité extraordinaire. Oui, et là, on pourrait aussi, encore une fois, mentionner les femmes. En fait, souvent, les femmes militantes de l'UJRE et de toute la galaxie juive-communiste allaient faire des... après leur journée de travail, par exemple, allaient toquer aux portes, passaient dans les ateliers, allaient chez les gens qu'elles connaissaient dans les immeubles pour demander, pour faire la quête pour les maisons d'enfants. Et donc, c'est comme ça que la CCE a réussi à récolter énormément d'argent pour financer ces maisons, par des quêtes très régulières, en mobilisant les militantes, dans les quartiers juifs, notamment, et aussi par les kermesses, où, là encore, des militants, les militants juifs communistes, mais aussi des communistes qui pouvaient passer dans ce type de lieu, finançaient ces maisons d'enfants. La CCE était vraiment en avant, principalement, les maisons d'enfants orphelins, en disant que c'est comme ça qu'elle arrivait à susciter des dons, plus qu'en parlant des patronages, d'ailleurs. C'est vraiment cette idée des enfants orphelins qu'il fallait éduquer. La différence entre les maisons d'enfants et les patronages ? Alors, les maisons d'enfants concernent uniquement les enfants dits orphelins, donc ça peut être orphelins de père, de mère, parfois un parent est encore en vie, mais ne peut pas prendre en charge l'enfant, ou la famille est encore vivante, mais ne peut pas prendre en charge l'enfant. Donc, les maisons d'enfants, c'est pour les enfants orphelins qui grandissent et qui sont pris en charge toute la semaine et toute l'année. À temps plein, donc. À temps plein. Et là, la part du hiddiche est beaucoup plus importante qu'elle ne l'est dans les foyers. Dans les foyers, comme c'est des enfants déportés, on évite parfois de parler trop de la Shoah, de parler des racines, alors que dans les patrons, il y a une véritable initiation au judaïsme, aux valeurs, aux faits et aux coutumes. Vous dites d'ailleurs dans le livre qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parler de la Shoah, c'était quelque chose d'inaudible. La Shoah était inaudible. Alors, ça dépend dans quel cercle. Effectivement, ce qu'un certain nombre d'historiens ont montré désormais, c'est qu'il faut distinguer des milieux dans lesquels on pouvait en parler et des milieux dans lesquels on n'en parlait pas. Donc, en l'occurrence, dans le milieu que j'ai étudié dans ma thèse et que d'autres historiens ont aussi étudié, le milieu juif et dichophone, on parlait beaucoup de la Shoah. C'était quelque chose, sans dire Shoah d'ailleurs, parce que le terme n'était pas usité à l'époque. Effectivement, mais on en parlait énormément. En revanche, il est vrai que la persécution des Juifs et la déportation et les camps de concentration et centres de mise à mort n'étaient pas un sujet dans la société française au sens large. Ce n'est pas quelque chose qui était un sujet dont on parlait, qui était assez inaudible. En fait, c'est certains cercles uniquement, au-delà des milieux juifs, qui en parlaient, notamment les premiers cercles à en avoir parlé, ce sont des intellectuels, juifs et non-juifs. Et progressivement, la société, au fil des ans, s'est ouverte à cette question sous le coup de changement, de procès notamment. On parle souvent du procès à Eichmann, etc. Mais dans l'immédiat après-guerre, dans le monde juif qui déchauffe, en revanche, c'était un sujet. Alors deux choses à préciser quand même, c'est que le CCE s'appelle des centrales et kindes comme ici, en Yiddish, parce que ce milieu était à 99,9% idichophones. Absolument. Et ce qui est assez extraordinaire, quand même, c'est que dans les centres du CCE, vous notez le fait qu'il y a eu une résistance des enfants à l'apprentissage du Yiddish. Et quelque part, vous dites, vous citez un témoignage en disant que nos parents voulaient avant tout que nous nous assimilions. Oui. Et alors, hein ? C'est l'histoire, moi, de l'assimilation. Ça fait partie des regrets de certains des anciens des foyers qui considèrent qu'ils n'ont pas été assez au courant de leurs racines, donc juives, de leurs origines. Mais l'idée, au sortir de la guerre, c'était que l'assimilation était nécessaire, qu'on ne devait pas rejeter les héros juifs qui s'étaient battus pour la résistance, mais qu'ils devaient être mêlés aux héros communistes, à tous ceux qui... Donc, c'était un ensemble. Mais alors, que transmettre, justement, puisque l'idéal, c'était progressiste, laïc, progressiste, juif, laïc. Mais alors, on transmet quoi ? Puisqu'on veut être laïc, on ne peut pas transmettre la religion. Les fêtes, on transmet les... Certaines fêtes. Certaines fêtes. Hanouka pour Rives. Oui, c'est ça, exactement. On transmet les habitudes alimentaires et on transmet le patrimoine, par exemple, dans les chansons. Excusez-moi, les habitudes alimentaires, quoi, ils ne mangeaient pas qu'à cher, non ? Oui, mais quand on vient en 14, on prend une nourriture, donc le poisson, le geffilde et fiche, on prend les gâteaux, etc. Donc, une partie de la nourriture est restée au 14 du Paradis. Alors, au 14 du Paradis, c'est l'endroit où l'UJRE et la CCE avaient leurs activités, mais en même temps, il y avait la presse, la naïe presse, il y avait un dispensaire. Un système. Oui, et c'est un lieu de mémoire, parce qu'il est redevenu, donc, le lieu où se réunissent les amis de la CCE. Donc, on est revenu au 14, qui avait été pendant longtemps la ruche où l'UJRE, la CCE, la naïe presse, le dispensaire fonctionnaient. Si vous voulez connaître le 14, il faut aller voir le film de Jacques Fanstein. Il a tourné en 85, et ce film montre les difficultés de fonctionnement de certains militants de la CCE, lorsque des soviétiques viennent en délégation, etc. C'est un très, très beau film, qui se passe au 14 du Paradis, on voit les enfants jouer, chanter, les patronages, etc. Alors, bon, revenons quand même à votre livre, puisque vous couvrez toute cette période de 45 à 2020, mais le CCE, la Commission centrale de l'enfance, s'arrête à un moment dans les années 80, et puis il est liquidé en 94. Voilà, alors non, il n'y a pas de liquidation, si, il y a une liquidation, mais en fait, il y a une association, les Amis de la CCE, dirigée par Joe Kasterstein en particulier, mais d'abord par Daniel Dares et Blanche Prager, qui prend la succession, c'est-à-dire, en fait, qui s'installe au même endroit, au 14 du Paradis, qui reprend toutes les archives de la CCE, et qui va essayer de conserver la mémoire à travers des manifestations, des ouvrages, qui permettent de revoir comment a fonctionné la CCE pendant toutes ces années, quoi. Et cette association de mémoire, elle a pris le relais, et elle est parvenue en 2022 à sortir le livre sur cette histoire qui fascine quand même un certain nombre de pédagogues et tout. Dans votre conclusion, vous dites que, finalement, la CCE a rempli son rôle, et elle était bien pour ce qui devait être fait en son temps, et qu'elle a pu passer à l'épisode de la dissolution, au moment où on n'avait plus besoin d'elle. Et alors, ce livre, en fait, c'est un mémorial, ça ne doit pas être un tombeau. Non, justement, ça doit permettre aussi à d'autres enfants se traumatisés de trouver des voies aussi, parce que c'est ce qu'on voit dans les préfaces de Fitterman, ministre, et de Cyrulnik. Jean Fitterman, de Boris Cyrulnik. Quand on voit Cyrulnik qui dit, j'ai trouvé dans la CCE une possibilité de m'épanouir, alors que dans les autres centres, ça n'était pas possible, on se rend compte que... Je vais citer Cyrulnik. J'ai découvert, avec un étonnant plaisir, qu'être juif, ce n'était pas simplement mourir. Et ça donnait un sens, et beaucoup d'écrivains, d'historiens, de romanciers, finalement, sont issus de la CCE, et ont témoigné à travers pièces de théâtre, comme David Lescaut et d'autres. Et Gabriel Garand, qui vient de décéder, et qui était l'un des piliers, justement, qui a trouvé dans la CCE la possibilité de monter ses spectacles, et il a commencé là. Et cette mémoire fait que les gens qui ont fréquenté la CCE, quand ils se retrouvent, 60 ans après, retrouvent les mêmes champs, les mêmes valeurs, ont gardé un fond commun qui caractérise cette organisation. Et la CCE, et les moniteurs dont vous avez été, enseignaient aux enfants à ne pas se sentir victimes, mais être acteurs de leur vie, et pouvoir influer et influencer la société. Il me reste à vous remercier beaucoup pour ce travail extraordinaire, dont je rappelle le titre, la Commission centrale de l'enfance, des larmes au rire, publiée aux éditions du Chercheville. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501